Alors, je suis Jean de Rome, je suis improvisateur, compositeur, interprète. Je joue surtout la flûte et le saxophone dans différents formats, mais aussi beaucoup de petits instruments, des instruments inventés aux besoins, selon les besoins de la cause. Ça va du sifflet, de la peau à canard, jusqu'à des choses indescriptibles, mais toujours pour le son. J'ai composé une pièce qui s'appelle Rouge. Cette pièce-là a été une commande du groupe Quasar, un quatuor de saxophones. Cette commande-là, soutenue par le Conseil des arts, elle est arrivée dans un temps spécial. C'était dans le temps du printemps érable au Québec, donc on voyait rouge tout le monde, on voyait du rouge partout. En même temps que ça, il y avait un autre musicien qui me demandait d'écrire de la musique pour les marches, pour les manifestations. Donc, en même temps que je pensais à la pièce pour Quasar, je me disais « Dans le fond, je pourrais composer une pièce qui servirait à tout ça en même temps et qui serait vraiment utile ». Mais finalement, on s'est rendu compte que les organisateurs de manifestations, tout ça, n'étaient pas si intéressés que ça à voir de la musique nouvelle dans les manifestations. Alors donc, ce projet-là, ce n'est pas concrétisé, tandis que la pièce de Quasar a fini par naître. La base de ma pièce rouge est une gamme qui fait tout le registre des quatre saxophones et puis il n'y en a pas un des saxophones qui peut jouer la gamme au complet. Ce n'est pas une gamme qui revient à chaque octave avec les mêmes notes. Elle commence avec le dos grave du baryton, puis elle continue. Finalement, elle s'enchaîne dans le ténor, mais elle ne revient pas à la tonique avant la plus haute note du soprano. Donc, c'est une espèce de gamme un peu complexe. En fait, c'est une gamme très simple qui est pentatonique, puis qui monte les cinq premiers de la gamme. Après ça, elle raccorde un ton plus bas, puis elle ne revient jamais sur ses pas avant la plus haute note du soprano. Les morceaux principaux sont carré rouge, et puis ensuite peau rouge, il y a géante rouge, et puis ensuite carré de peau rouge aussi, puis j'en oublie un. Mais, ah, tapis rouge. Et puis, chacun de ces mouvements-là, comme je l'ai dit, est basé sur le même choix de notes, mais présente des facettes différentes, puis une espèce de rapport poétique différent. Dans carré rouge, c'est vraiment une seule mélodie qui passe à travers les saxophones, encore dans l'idée qu'on ne peut pas tout jouer, mais c'est vraiment une espèce de monodie qui circule à travers tout le registre des instruments. Plus tard, dans la pièce, le carré de peau rouge, on a la mélodie qu'on avait eue, plus les deux trucs se rencontrent un par-dessus l'autre. Ça, c'est la section savante de ma pièce. Et finalement, aussi, dans tapis rouge, encore dans l'idée de tissage social, c'était beaucoup inspiré de la musique des pygmées. J'ai divisé ma même gamme en motifs, et j'ai donné des motifs à chacun qui s'entrelacent comme un tissu, qui finissent par former une espèce de polyphonie très proche de la musique des chanteurs pygmées, à mon avis, à mon oreille. Voilà, c'est la présentation des mouvements principaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada